Bonjour, je suis Pierre Filmont, auteur, réalisateur, producteur et distributeur du film Entre deux trains, avec Laetitia Eido, Pierre Rochefort, Ronald Gutmann et Esteban, et on en parle dans cinéma. Que ce soit en Chine, en Iran, aux Etats-Unis, en Inde ou en Russie, les gens trouvent le film très français, parce qu'il a été sélectionné dans des festivals prestigieux de ces pays-là, donc c'est des gens qui sont cinéphiles, qui connaissent le cinéma français, et qui retrouvent quelque chose qu'ils ont aimé il y a quelques années dans le cinéma français. Savoir qu'il a pu toucher des gens de cultures et de langues tellement différentes, c'est extrêmement gratifiant pour tout le monde. Juste pour l'anecdote, en sortant de la première projection, il y a un Indien qui vient me dire « Mais vous savez, on a un film qui ressemble au vôtre. » Je dis « Ah bon ? Ah bon ? » Oui, il s'appelle « Jizahad » de Gulzar. Alors, Gulzar, je n'avais jamais entendu parler de ce réalisateur indien, qui est un grand classique en Inde. Il a fait un film en 1987, c'est exactement la même histoire que le mien, et je ne connaissais ni Dev ni Dadan ce film. Et je l'ai vu, la différence c'est que c'est un film de 2h20, et avec énormément de flashbacks, mais c'est l'histoire d'un ancien couple qui se retrouve dans une gare au début du film. Et même, pour aller au bout de l'anecdote, quand on voit le début du film, et je vous encourage à le voir sur YouTube, le personnage principal, il a de la barbe, il ressemble à Pierre Rochefort. Les Indiens me disaient « Ça, on n'aurait jamais pu tourner ce film, à New Delhi par exemple, vu la gare, enfin bon, c'est juste cauchemardesque. » Ça les fascine un petit peu, qu'on ait osé faire comme ça un film avec ce parti pris-là, tourné au milieu des gens en plan séquence. Parce que le train, ça a toujours un imaginaire qui fait voyager. Même si on ne va pas très loin, dès que vous prenez le train, vous allez ailleurs. C'est le voyage de Monsieur Tout-le-Monde. Ils ont donc une histoire passée chargée, de la même façon qu'on pourrait dire que ce film a une histoire passée chargée, puisque un autre film devait se faire dix ans avant, ne s'est pas fait, et c'est finalement devenu leur histoire passée, qui est donc le socle de leur histoire d'aujourd'hui. Alors évidemment, le public ne le sait pas, mais il y a une promesse. Un film, c'est quand même une promesse. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Et petit à petit se déroule le fil de leur histoire passée dans le présent. Ils ont une heure vingt de temps. Donc, est-ce qu'on peut résoudre son histoire à une heure vingt de temps ? Non, on a besoin de beaucoup plus de temps, d'explications, de pourquoi, du comment, d'avant c'était comme ça, et il aurait fallu, et tout ce qu'on regrette, et le temps file, le temps file et ne nous attend pas. Donc, on n'a jamais assez de temps de toute façon. Donc, ce film, c'est un peu aussi cette expression de « le temps n'arrête pas de nous manquer ». Alors, de la même façon que tous les cinéastes ne font pas du plan séquence, alors qu'ils peuvent s'ils le veulent, ou ils le pourraient s'ils le voulaient, de la même façon, tous les comédiens ne souhaitent pas se frotter à l'exercice du théâtre, par exemple, ou de ces longs plans séquences, ce qui est une expérience qui s'approche de celle du théâtre. Je les intègre à un processus, à un rêve, parce qu'on rêve ce film avant de le faire, et puis ils rentrent dans ce rêve, et ils arrivent avec leur corps, et ils l'incarnent, et c'est magnifique. Donc, je les ai guidés plus tôt, et puis après, je les ai vus me donner tout dans un plan séquence. Je suis extrêmement reconnaissant à Laetitia et à Pierre d'avoir fait ce pari du plan séquence avec moi, des plans séquences. Et ce que m'a dit Pierre, et qui m'a énormément touché à la fin, il m'a dit « Écoute, Pierre, d'une certaine façon, tu m'as libéré avec ces plans séquences ». C'est ça le principe clé, j'allais dire, du plan séquence pour moi, c'est que ça implique le spectateur, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que ça a vraiment eu lieu. Et ça, ça crée quelque chose de plus à l'expérience cinéma. C'est-à-dire, sans spectateur, il n'y a pas le film, et avec lui, on l'intègre dans cette histoire, et il rentre dans une histoire intime, comme s'il était le troisième personnage. Venez voir le film, parce que la clé, elle est là, on le fait pour que vous le voyiez. Et puis, c'est un pari comme vous ne l'avez jamais vu. Les responsables des tournages me l'ont confirmé, aussi bien autour de la gare d'Austerlitz que le Jardin des Plantes, qu'on visite longuement, avec la galerie de paléontologie, le ménagerie du Jardin des Plantes, ainsi que les Grandes Serres. On n'a jamais autant filmé ces lieux. Donc, venez redécouvrir Paris au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada